bonjour bonjour tout le monde hello hello comment vous allez aujourd'hui bah écoutez bienvenue ou alors bah bon retour sur ma chaîne je m'appelle cyril j'ai été un chercheur en biologie des cellules souches pendant pas mal de temps d'ailleurs pas mal de temps je vous le précisez parce que quelqu'un m'avait laissé un petit commentaire un peu shady qui m'avait dit mais ça dépend de combien de temps pendant six ans j'ai été chercheur pendant six ans et en tout j'ai pratiquement dix ans d'expérience dans la recherche et plusieurs papiers que j'ai publié sous mon nom et j'en ai combien en tant que premier auteur je ne sais plus j'en ai quatre quatre ou cinq quelque chose comme ça bref là n'est pas le sujet et je suis là pour vous parler de la science derrière les ingrédients cosmétiques enfin bref alors pour aujourd'hui nous sommes réunis pour parler d'une routine tournée autour de l'hydratation alors qu'est ce que je veux dire en français j'ai enfin trouvé le mot d'ailleurs vous savez en anglais on dit hydrating and moisturizing en français on a tendance à parler même de crème hydratante c'est un peu faux en réalité il faudrait mieux utiliser le mot hydratant je pense et nourrissant je pense que le mot nourrissant serait le plus adapté donc crème nourrissante plutôt l'idée de l'hydratation en fait c'est d'augmenter à la surface de votre peau la teneur en eau qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que ce que vous touchez avec votre doigt ça ça s'appelle la barrière cutanée qui est aussi connu en biologie on l'appelle le stratum corneum qui en fait la dernière couche de votre épiderme salut mon voisin j'espère que vous n'allez pas l'entendre et cette couche là en fait c'est un peu comme une couche hermétique c'est une barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur et juste dessous en fait entre le stratum corneum et le reste de votre épithélium de votre oui on l'appelle l'épithélium de votre épiderme il y a en fait une espèce de couche de graisse où il y a encore aussi des cellules mortes qui forment vraiment quelque chose de très très imperméable est ce que c'est 100% imperméable non on a toujours ce qu'on appelle en français la perte insensible en eau c'est à dire qu'on a toujours de l'eau qui s'évapore naturellement si on en a trop ça devient pathologique et on a une peau sèche on peut on a carrément de l'eczéma pour certaines personnes qui ont de l'eczéma c'est comme ça ça peut être du psoriasisme etc mais naturellement en tout cas on a une perte normale en eau évidemment plus elle est énorme et plus la peau est sèche ce qui veut dire qu'à la surface de votre peau ce que vous touchez donc la concentration en eau va être la même que celle qui est dans votre environnement tout simplement sachant que quand même c'est régulé par ce qu'on appelle des humectants naturels qu'on appelle les facteurs naturels d'hydratation malheureusement l'énorme partie à vrai dire des cosmétiques sur le marché dont tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui contiennent des molécules qui sont hydratantes qui sont des humectants qui attirent l'eau et en fait qu'ils vont l'emprisonner du produit en lui-même mais c'est rarement en fait des produits qui contiennent des ingrédients naturels à votre peau quand je dis naturel c'est que votre peau produit qu'elle utilise quoi bref parenthèse fermée donc l'idée en fait des produits hydratants c'est qu'ils contiennent des humectants qui vont bloquer qui vont attirer comme un peu des aimants l'eau qui a dans le produit et ça va augmenter je dis bien temporairement l'eau à la surface de votre peau c'est quelque chose que j'ai souvent à mais moi j'utilise de l'acide hyaluronique j'ai l'impression que ça me sèche la peau je l'ai plus d'ailleurs sur mon compte en anglais ça c'est marrant cette réflexion souvent la raison c'est parce que vous n'utilisez pas après quelque chose qui va emprisonner cette eau tous ces humectants là ils vont avoir une action que pendant un temps assez court et au bout d'un moment et bien l'équilibre hydrique l'équilibre en eau va se rétablir et s'il ya 50% d'humidité dans votre environnement ce sera la même chose à votre surface de votre peau j'espère que j'ai été clair donc toute la routine que j'ai vous montrer aujourd'hui en fait c'est vraiment une routine intense d'hydratation là on rigole pas du tout là vous allez vraiment découvrir le vrai pouvoir c'est quelque chose dont je vous parle pratiquement depuis le début c'est quelque chose qui manque énormément dans la majorité des routines je sais qu'il ya beaucoup de produits maintenant coréen grâce à yestal etc qui se démocratise aussi en france vous en avez aussi beaucoup qui sont extrêmement liquide et qui sont finalement peu hydratant essayez cette routine et vous allez voir à quel point vous aurez la peau hydratée donc on va d'abord commencer par le soir puis ensuite par le matin qui est pratiquement en fait la même chose il ya juste deux petites choses qui vont changer et dans la deuxième partie en fait de cette vidéo en fait ce que je vais vous dire c'est comment introduire des exfoliants quand même et une molécule anti-âge au hasard le rétinol dans cette routine si vous avez envie juste de la changer puis de l'adapter en gros c'est ça donc on va commencer d'abord par le soir parce que c'est ça va être peut-être le plus simple donc le soir évidemment ce qu'il faut commencer à faire c'est le double nettoyage j'ai toute une vidéo sur le double nettoyage où je vous explique pourquoi les deux produits que je vais vous montrer ce que vous êtes forcément obligés d'utiliser les deux non mais c'est ce que j'aime beaucoup donc le premier c'est une huile démaquillante je vous en ai parlé dans mes favoris du mois de janvier que j'aime beaucoup c'est celle dont je me sers le plus qui s'appelle la sauve timo la speedy cleansing oil celle ci est en édition limitée c'est un produit que j'aime beaucoup essayez le elle fait le job c'est à dire qu'elle va tout vous retirer même mes solaires les plus hardcore et qui reste collé à la peau tout va être retiré pour le maquillage celui ci ça va être la même chose donc vous l'utilisez sur peau sèche vous massez bien vous prenez votre temps vous rincez même si vous restez un petit film en général avec celui ci n'en reste pas avec celle ci il n'en reste pas même si vous en reste c'est pas grave du tout et vous utilisez comme second nettoyant celui ci de chez the ordinary j'ai pas arrêté d'en parler qui est le nettoyant au squalane je trouve que ce produit chez the ordinary est absolument génial et il est surtout très très avéable c'est quelque chose que j'aime avec lui beaucoup de ces nettoyants là qui sont pas moussants en général au niveau galinique au niveau plaisir c'est pas là celui ci si dès que vous mettez un peu d'eau vraiment il se transforme dans cette espèce de truc lactée qui glisse sur la peau c'est super agréable il faut juste en utiliser beaucoup et là vous allez bien rincer vous allez passer du temps à rincer l'autre produit qui est alors vraiment incroyable je ne sais plus si je vous en ai parlé dans ma chaîne sur ma chaîne dans ma chaîne n'importe quoi moi la la français approximatif du jour bonjour et c'est ce produit là qui est le clerc vous aurez les vous allez avoir beaucoup de produits de cette gamme là presque tous d'ailleurs qui est le fondamental en pour mise de clercs comme d'habitude vous allez avoir tous les liens en bas écoutez ce produit est absolument génial j'adore ce produit il est vraiment excessivement bien et assez incroyable donc c'est une brume je vais vous la montrer je vais essayer de ne pas la respirer c'est pour ça que je me recule regardez alors j'en ai presque plus elle est extrêmement fine voilà on va éviter de respirer ça d'ailleurs avant que j'oublie tous les produits qui sont aujourd'hui sont tous en parfum tous en huiles essentielles tous en huiles essentielles donc ce sont des produits qui sont non irritants et ça on aime un on aime même beaucoup bref donc cette brume là écoutez si vous me si vous me demandez là sur le marché actuellement parlant quelle est la brume qui en réalité en fait un tonic hydratant la plus hydratant sur le marché pour moi c'est celui ci il ya juste un seul lipid qui est une céramine qui est la céramine np est ce que je pense que là dedans il ya une concentration suffisante la réponse est non je vous le dis tout de suite je pense que c'est plus là pour le fun c'est assez incroyable de trouver un produit en fait aussi hydratant il utilise certains ingrédients qui sont d'origine naturelle et d'autres pas je vais pas vous faire tout le détail de la formule parce que sinon on est là jusqu'à demain le premier en fait c'est un extrait ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les produits coréens d'ailleurs je pense que si c'était vendu en europe ce serait interdit de le faire comme ça et c'est en fait de l'eau de camélia sinensis c'est ça un qui est en fait un extrait accueux de feuilles de thé et pourquoi ça c'est très intéressant c'est parce que dans les feuilles de thé en fait vous avez de l'epgc epgcc je crois qui sont fait des polyphénols de thé et qui semblerait être anti occident maintenant bien évidemment dans cet extrait si ça se trouve il ya en fait de l'extrait thé à 0,001% donc ça se trouve ça sert à rien c'est toujours intéressant de commencer par ça ensuite on a du butylène glycol qui est un solvant qui a dans même temps au système de conservateurs et qui est aussi un solvant c'est aussi un humectant ensuite on a de la glycérine la glycérine en fait la glycérine c'est aussi appelé glycérol le glycérol pour la petite info ça va être super intello c'est la minute intello biologique du jour tout le glycérol en fait c'est très utilisé en biologie pour conserver les enzymes dont une enzyme qui s'appelle l'attaque polymérase vous êtes en train de me dire mais qu'est ce qui me raconte l'attaque polymérase et l'enzyme nécessaire pour faire les pcr la fameuse pcr pour faire vous savez le petit test du moment sur le covid sympa mais enfin bref ça c'est quelque chose qui est utilisé dans les laboratoires moi je m'en servais plein je m'en servais de beaucoup d'enzymes au laboratoire quand je faisais des expériences en biologie moléculaire par exemple et le glycérol ça ou glycérine ça a une structure assez particulière en fait donc c'est un petit peu comme une petite chaîne comme ça sur lequel on peut brancher des longues chaînes carbonées faites de carbone et d'hydrogène sans oxygène et on peut en mettre une chaîne deux chaînes et trois chaînes et cette molécule là qui à la base est faite avec le glycérine ou le glycérol s'appelle les triglycérides et devinez quoi les triglycérides sont des lipides essentiels à la peau donc ça veut dire que quand vous utilisez de la glycérine votre peau est capable de s'en servir pour reformer des triglycérides donc c'est très intéressant on le retrouve dans des tonnes et des tonnes de cosmétiques c'est un ingrédient qui n'est pas du tout cher mais qui est un ingrédient qui est absolument génial j'ai mon dc riz sur mon ordinateur qui s'est animé n'importe quoi j'ai mon ordinateur qui est juste là calme toi mon coco calme toi bref donc ensuite on a un extrait d'une courge qui s'appelle l'ufa cylindrica fruit extract il n'y a pas grand chose dessus par contre juste après on a un extrait de riz que vous retrouvez aussi dans le tonic de chez un from qui s'appelle le rice tonner que j'aime beaucoup pareil dans le riz vous avez énormément de sucre complexe qu'on appelle des starch en anglais qui sont aussi très très hydratant vous avez un extrait de d'hibiscus vous avez un extrait de bétaine la bétaine est très très intéressant je vous en parler encore après la bétaine en fait c'est un acide aminé c'est pas un acide aminé essentiel c'est un acide aminé un peu bidouillé entre guillemets par nos cellules qu'on retrouve aussi dans la canne à sucre c'est pour ça que dans la betterave dans la bettera c'est pas dans la canne à sucre c'est de là d'où vient le nom en anglais s'appelle beat donc c'est là dont vient le nom tout simplement et c'est un acide aminé surtout qui est très très connu pour être très très hydratant sur la peau on a un autre sucre très halose si vous me suivez sur instagram j'espère que vous me suivez je vous en ai parlé dans une gamme que je suis en train de tester en ce moment qui n'a aucun rapport avec celle ci etc vraiment c'est une brume de malade ce que j'aime beaucoup aussi avec en fait c'est que directement après votre douche vous allez pouvoir vous faire un petit spray partout faites attention à vos yeux c'est un peu sensibles sinon dans la main ting ting et ça permet d'avoir cette première couche d'hydratation ensuite le second produit c'est ce produit de chez geek and gorgeous si vous me demandez sur le marché quels sont les meilleurs sérum hydratant et ben j'ai celui ci je crois même qu'il est dans mes top skin care de 2020 si je me trompe pas c'est le h15 riche de geek and gorgeous je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette marque là que j'adore ce produit là d'ailleurs je l'ai reçu par la marque l'énorme majorité des produits du jour c'est moi qui les ai achetés celui ci il m'a été envoyé par la marque je connais la créatrice qui s'appelle judith que j'aime beaucoup c'est une femme extraordinaire extrêmement intelligente au passage j'aurais vous le dire plus souvent c'est aussi une entreprise qui est très humaine ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est faire un espèce d'énorme groupe où tout est dilué là c'est pas du tout le cas bref ce sérum là c'est un sérum de malade vraiment de malade il contient cinq formes d'acide hyaluronique donc le premier le premier humectant avant de parler de l'acide hyaluronique c'est encore la bétaine j'ai juste de vous en parler et ensuite c'est la glycérine aura déjà ça part très très bien et ensuite c'est une forme d'acide hyaluronique qui est la forme qui s'appelle sodium hyaluronate cross polymère donc c'est une énorme forme d'acide hyaluronique c'est une très très grosse molécule qui fait que du coup elle va retenir encore plus l'eau quand je dis retenir l'eau retenir l'eau du produit c'est pour ça que quand vous faites ces produits là vous enchaînez chaque étape et vous attendez pas trois heures que ça sèche c'est surtout le truc qu'il ne faut pas faire d'ailleurs n'utilise pas non plus une brume d'eau pour réhydrater tout ça parce que les brumes d'eau sont à ph 7 celui ci par exemple est à ph 5 votre peau est à ph 5 donc ça c'est important vous pouvez utiliser si vous voulez cette brume pour réhumidifier mais alors là laissez tomber si vous utilisez la brume claire c'est vraiment c'est plus que d'hydratation intense faut me trouver un nouveau nom ensuite dans ce petit produit on a du sodium hyaluronate quand vous voyez le nom sodium hyaluronate en fait vous ne pouvez pas exactement savoir ce que c'est parce que vous avez des formes très petites comme des formes plus intermédiaires et plus grandes je suppose que c'est une forme intermédiaire ensuite on a un extrait du d'un champignon qui s'appelle le tremela fuciformis extract qui est donc un champignon et cet extrait là normalement celui qui est le plus utilisé c'est ce qu'on appelle un polysaccharide complexe donc là c'est un sucre complexe qui là encore va énormément absorber l'eau excellent humectant et ensuite vous avez une forme hydrolysée d'acide hyaluronique il faut que je vous fasse cette vidéo parce que j'ai déjà fait en anglais cette forme là chez certaines personnes peut être pro inflammatoire typiquement si vous souffrez de rosacée une rosacée qui a été diagnostiquée etc je ne vous le recommande pas je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je glisse de ma chaise c'est n'importe quoi je je me tasse je me tasse bref vous avez aussi du panthénol le panthénol qui est aussi connu sous sous le nom de provitamine b5 est aussi extrêmement hydratante et le reste des ingrédients c'est pour la texture le conservateur un petit comme on appelle ça deux petits solvants qui aide aussi avec le système de conservateur qu'est ce qu'on a encore de la sodium hydroxyde qui est de la soude oui vous avez de la soude dans vos cosmétiques et c'est pour le ph donc pas d'inquiétude enfin cette formule c'est de la bombe vraiment c'est de la bombe ensuite le prochain produit le prochain produit c'est aussi un des produits les plus hydratants que je connaisse c'est un truc de malade vraiment celui ci c'est il n'y a pas d'autre mot c'est un truc de malade c'est le clercs le fundamental watery oil drop il ya le mot oil qui veut dire huile en anglais il ne contient presque pas de lipides le seul qui a dedans c'est encore de la céramide np faut que vous fasse une vidéo sur les céramides je sais j'arrête pas de le dire mais j'ai trop de choses à faire alors c'est difficile c'est extrêmement extrêmement hydratant celui ci là c'est pas de la rigolade comme on dit là encore vous avez de la glycérine du butylène glycol vous avez un extrait de feuilles de thé potentiellement antioxydants on retrouve exactement en fait comme la brume cet extrait aussi de riz et ensuite que vous avez ça c'est pour toi satia si tu regardes la vidéo c'est bifida ferment extract d'ailleurs satia c'est satia beauty sur instagram vous j'arrête pas de parler d'elle mais on s'adore alors c'est comme ça cet extrait de bifida vous le retrouvez dans le sérum des stella odeur le night repair vous pouvez d'ailleurs aller voir ma vidéo si vous voulez avoir la compo etc bon je ne connais pas la la composition exacte ensuite on a un autre site on a un autre sucre complexe qu'on appelle le sorbitol on a d'autres extraits fermentés comme aspergillus rice ferment par exemple aspergillus étant je crois que c'est une bactérie ou c'est une levure je ne sais plus non c'est une levure de souvenirs c'est une levure ça fait partie du rain des champignons j'oublie ma biologie moi ça ne va pas qu'on retrouve sur le riz qui est utilisé d'ailleurs en en corée pour faire la fermentation du riz bref ces extraits fermentés semblent avoir un effet bénéfique sur la peau il ya peu de données scientifiques vous avez aussi un peu d'acide aléronique enfin bref c'est humectant land déjà rien qu'avec ça en étant la petite brume le petit sérum h a5 de chez geek and gorgeous et ensuite le clair vous avez à voir la paume alors repulpé un truc de fou je vous le dire vraiment un truc de malade vous pouvez le voir au moment où vous allez me faire ces différentes étapes n'attendez pas comme je vous ai dit vous allez voir vraiment votre peau qui se regonfle ce côté vraiment repulpé plumpi de la peau ça vient de là donc ensuite évidemment et ça c'est l'erreur la plus courante c'est que les gens ne vont pas utiliser quelque chose pour bloquer cette eau à la surface en utilisant des émoniants c'est à dire une crème nourrissante qu'on appelle souvent crème hydratante ça c'est vraiment important évidemment ça va dépendre de votre type de peau si vous avez une peau plutôt normale à grasse plutôt à mix déjà rien que ces produits là ils sont tellement humectants que probablement que ce sera suffisant regardez ceci étant dit moi évidemment je vais je suis toujours dans l'excès d'hydratation parce que vous allez voir à quel point ça va transformer votre peau donc j'ai trois produits le premier c'est un gel hydratant je ne vais pas vous faire tout le descriptif de la formule sinon ça va être trop long qui est vraiment un produit qui est très très intéressant au début quand je les acheter c'est un produit que j'ai acheté moi même je me suis posé la question je me suis dit jusqu'à quel point il va être hydratant puis en plus j'étais influencé par ce qu'on trouve souvent par exemple dans le monde occidental souvent les gels hydratants ils sont pas du tout hydratants soyons clair il c'est vraiment très temporaire tout s'évapore et après on est là et on a de nouveau la peau sèche donc ça c'est quelque chose qui me plaît pas ce n'est pas le cas de celui ci c'est encore humectant land c'est ce produit là de chez i'm from qui s'appelle le vitamin tree water gel dont la texture est sublissime j'ai oublié de la montrer dans ma vidéo en anglais vous en avez toujours plus c'est tout la texture elle a un peu changé parce que le mien est un peu et un peu vieux comme vous pouvez voir je l'ai pratiquement terminé et c'est vraiment une texture qui est comment vous dire c'est un gel presque un peu épais qui est très agréable là il est un peu séché maintenant mais qui est très agréable à utiliser ce qui est assez fou c'est qu'il a cette espèce de film d'hydratation sur la peau alors qu'il ne contient pas d'émolliant c'est ça qui est assez fou et là encore il est très très hydratant donc c'est c'est assez incroyable ce produit est super bien fait le second c'est encore un gel hydratant qu'il encore va avoir un côté très très frais sur la peau dont la texture est comment dire est encore plus liquide pour ainsi dire le packaging est détestable au passage mais j'adore ce produit qui est là encore de chez clairs de la gamme fundamental watery et c'est le gel cream ce produit là comme toujours vous avez vous allez avoir tous les produits dans la description ce produit pourquoi je n'aime pas le packaging parce que c'est extrêmement liquide donnez moi une pompe s'il vous plaît éclairce je vais vous montrer la texture qui est mais extrêmement bien fait c'est ce genre ça ressemble en fait un peu assez laid japonais vous savez c'est extrêmement aqueux ça s'étale c'est un pur bonheur vraiment quand vous le mettez moi c'est ce que j'appelle une texture moderne que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus souvent aussi dans les marques françaises s'il vous plaît on n'est plus en 1920 est ce qu'on peut avoir des textures moderne bref la texture est vraiment excellente super bien fait ça glisse vraiment sur la peau c'est un pur bonheur ce produit là et il a des émollients je vais vous donner les noms avant que je les oublie c'est et il exil palmitate et l'autre c'est c'est-il est-il exa no at donc c'est vraiment la juste dose pour les peaux grasses je pense que vous allez l'adorer celui-ci ce qui m'a poussé en fait à l'acheter c'est dame soit je sais vous voulez savoir quand j'ai vu la composition je me suis dit où il est pas mal j'ai vu j'aime soit le chancel vient je me suis dit ok j'en ai besoin maintenant donc je donc je l'ai commandé c'est vraiment un excellent produit il est extrêmement bien maintenant pour ça les ceux d'entre vous vous êtes plutôt team j'ai envie d'avoir plutôt une crème dont la texture est subissime qui va être aussi un peu plus nourrissante c'est un peu plus démoniant il ya celle ci qui est chez moi un grand classique j'utilise depuis des siècles depuis qu'elle est sortie dès que j'ai vu ce produit sortir en fait c'était avant que je fasse youtube je me suis précipité comme une bête pour aller l'acheter c'est ce produit encore de chez claire ce qui s'appelle le midnight blue calming cream ce produit là comme vous pouvez voir aujourd'hui on a beaucoup de produits de corée du sud qui sont des produits que j'adore celui-ci écoutez c'est la parfaite balance entre émollient encore et humectant la texture est sublime il ya une jolie couleur bleue qui vient en fait du goisulène le goisulène c'est un extrait en fait de la camomille la camomille est connue pour être une plante qui est calmante pour la peau tout au moins et le goisulène est censé l'être aussi je vous dis censé parce que c'est un peu mission impossible pour trouver des articles dessus mais ça a l'air d'être quand même le cas c'est de là dont vient la couleur donc la texture en fait c'est ce genre de gel crème là encore qui ont un côté presque un peu beurré en texture la texture est extrêmement bien fait et ça s'étale c'est un pur bonheur et en même temps ce n'est pas du tout une crème grasse franchement là encore on est sur une texture extrêmement moderne vous l'avez en deux formats en 30 ml et 60 ml évidemment moi je vous recommande de 60 ml l'autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire c'est que le gel là vous avez je crois 70 grammes 75 grammes celui de chez clercs on est à combien mon petit on est à 70 ml et là on est à 60 ml mois pour ce genre de produits là surtout pour les crèmes hydratantes gel hydratants etc j'en veux beaucoup parce qu'on en a besoin de beaucoup ces trucs les ridicules minuscules la de 50 ml ça m'énerve bref ainsi demain je devais vous sortir ma crème hydratante elle sera en 100 ml ça c'est sûr bref si vous avez quand même une peau beaucoup plus sèche probablement que ça ça ne va pas vous convenir ou si vous vivez dans un endroit où il fait très froid ou si vous passez beaucoup de temps en ce moment dehors ça vous allez sans doute avoir le visage plus sec donc probablement que vous allez avoir besoin de plus costaud il ya une crème aujourd'hui que j'aime beaucoup qui je pense sera d'ailleurs dans mes favoris du mois de février c'est celle ci de chez pola choice dans la gamme résiste alors elle a du rétinol mais elle n'en a pas assez pour vous irriter donc pas d'inquiétude vous pouvez commencer tous les jours comme des barbares il n'y a pas de problème et c'est l'intensive repair cream with retinol celle ci qui est pas mal du tout franchement très très intéressante j'aime beaucoup un des émoignants que vous avez dedans c'est de l'huile de jojoba qui a la caractéristique en fait d'avoir un profil lipidique assez proche de notre peau et donc voilà pour le soir ça c'est la routine du soir maintenant pour le matin pour le matin ça va être en réalité exactement pareil ça va pas être la peine de changer grand chose la seule chose ça je vous l'ai déjà dit à aller voir mes vidéos sur le nettoyage comment préparer sa peau le matin est ce que vous avez vraiment besoin de vous nettoyer le visage le matin c'est toujours la même chose peut-être pas en tout cas vous avez le même nettoyant que pour le soir le squalane cleanser le nettoyant en squalane de chez the ordinary qui est une bombe vous aussi vous en servir le matin vous vous rincez le visage vous en mettez une quantité généreuse vous massez bien et ça peut aider si matin vous vous réveillez avec ce film lipidique ça peut très très bien aidé à le rincer pour préparer la peau et ensuite c'est exactement la même chose vous me mettez d'abord la brume ensuite le geek and gorgeous le ha 5 riche et ensuite le fondamental water all drop est ce que vous avez besoin d'une crème hydratante probablement pas là je vous laisse le choix franchement c'est vraiment pas obligatoire par contre ce dont vous avez bien évidemment besoin c'est d'une délicieuse crème solaire vous avez de la chance j'ai présenté exactement les mêmes en anglais je crois que j'ai à peu près 30% de mon audience qui vivent aux états unis donc les pauvres ils vont avoir du mal à le trouver par contre pour vous ça va être simple parce que tout doux ils sont français c'est de solaire donc ce sont ceux de chez svr je vous en recommande de un pour le contour des yeux et un autre pour le visage donc pour celui pour le contour des yeux c'est le svr le cica vite crème spf 50 plus alors je sais cica vite c'est la gamme réparatrice pour aider à la cicatrisation de la peau il n'empêche que leur crème solaire est super pour tous les jours et pour le contour des yeux je l'aime beaucoup parce que ça va vraiment vous replomper le dessous des yeux donc tous les produits dont je vous ai parlé vous les mettez aussi sur le contour des yeux sans aucun problème et si le matin vous n'avez pas besoin d'une crème hydratante aussi sur le contour des yeux ce qui est probablement le cas juste après avoir mis la water all drop qui ne contient pas de lipides by the way vous pouvez mettre la cica vite immédiatement vous allez voir à quel point ça va vous replomper le contour des yeux et puis vous y allez en celle ci ne pique pas les yeux chez la majorité des gens pour le reste du visage allez voir ma vidéo sur les meilleurs solaires de chez svr je vous fais tout le détail de ces solaires vous avez la sensi fine à air la crème spf 50 plus qui aussi très élégante et pas trop grasse c'est ça que j'aime parce que pour trouver une crème pour le quotidien européenne qui soit pas trop grasse etc c'est difficile pourquoi est-ce que j'ai voulu vous montrer ces deux là parce que pour moi ce sont vraiment des solaires universel pratiquement que vous allez pouvoir utiliser sur la majorité des gens parce qu'ils n'ont pas d'avobenzone pas d'octocrylène donc si vous êtes sensible souvent en crème solaire qui contient des filtres organiques par pitié me dit page chimique même si on le lit partout même si les dermatos le disent mais c'est parce qu'ils y connaissent rien bref ces solaires là sont vraiment excellent pour le quotidien franchement ils sont assez incroyable si vous avez la peau sèche vous pouvez même utiliser la cica vite sur tout le visage la cica vite sur tout le visage elle a besoin à peu près de 20 minutes d'un bon 20 minutes vraiment pour sécher mais ça ce sont d'excellents solaires et surtout ils ne sont pas blanchissants donc quelle que soit votre couleur de peau parce que oui je pense à vous qui avez la peau noire vous allez pouvoir vous servir de ça si vous êtes un homme et que vous avez de la barbe comme moi ça ne va pas s'accrocher à votre barbe et être détestable parce que alors ça on n'aime pas vous n'aurez aucun problème parce qu'ils sont 100% transparents maintenant dans cette dernière partie de vidéo ce qui manque évidemment dans cette routine hello les pompiers passez s'il vous plaît ou laissez peut-être les policiers ce qui va vous manquer c'est un exfoliant les exfoliants souvent que je vous recommande je vais vous faire bientôt une vidéo sinon en attendant allez voir ma vidéo sur geek and gorgeous c'est ma vidéo sur les sur les exfoliants liquides surtout à base d'achat il n'y a pas que ça chez geek and gorgeous donc je vous ai dit allez-y utilisez soit le soir soit le matin juste après vous êtes nettoyé le visage ça va être le premier geste juste avant tout simplement d'utiliser la brume comme toujours soyez précautionneuse et précautionneuse c'est à dire ne commencez pas tous les jours tous les soirs comme une malade ou comme un malade non allez-y doucement pour trouver pile la bonne fréquence d'utilisation ça c'est vraiment ça qui est important pour ne pas vous sur irriter la peau c'est vraiment un élément essentiel sinon en anti-âge qu'est ce qu'on va rajouter complètement hasard le rétinol là encore j'ai pas mal de vidéos sur le rétinol j'ai aussi une vidéo sur l'anti-âge extrême que vous pouvez aller voir je vous explique aussi comment incorporer le rétinol vous pouvez très bien utiliser le rétinol et dans ces cas là vous allez l'incorporer à l'étape de votre crème hydratante donc soit c'est le gel de chez am from soit c'est celui de chez clairs soit c'est la crème midnight blue soit c'est celle de chez paula choice même si elle contient du rétinol oui vous pouvez en rajouter mes rétinol préférés vous savez c'est ceux de chez paula choice vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur paula choice si cela vous dit et c'est à ce moment là vous allez en rajouter là encore on commence doucement deux trois fois par semaine à faible concentration et on augmente écoutez voilà je pense que ma prochaine vidéo ce sera tout simplement sur les acides exfoliant aussi simple que ça parce que c'est la jungle soyons clair il y en a 11 milliards sur le marché donc en fait je pense que ce que je vais faire c'est que je vous en présente je vais vous en présenter plusieurs pour vous montrer comment vous en servir et peut-être qu'elle est celui qui serait le plus indiqué pour vous écoutez voilà je peux aussi vous refaire la même vidéo à vrai dire en utilisant des produits français ça c'est un gros challenge je peux aussi vous faire une vidéo 100% anti-h sur d'eurodinary c'est ce que je me suis dit récemment pour les petits budgets bref des tonnes de choses encore à faire écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si tel est le cas donnez un délicieux pouce bleu si vous êtes nouvelle et nouveau vous savez ce qu'il faut faire abonnez vous et n'oubliez pas la cloche aussi pour être notifié à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me suivre sur instagram j'ai deux comptes un en anglais et un en français et puis écoutez bah voilà merci infiniment en tout cas d'être là pour être là pour être toujours présent pour tous vos messages d'ailleurs je suis désolée je n'arrive plus à vous répondre à toutes et à tous écoutez bah à très vite bye bye et Sous-titrage ST' 501